Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au revoir, vous asseoir. Vraiment, son Seigneur soit béni dans ce matin. Pour cette grâce qui nous accorde de pouvoir réaliser ce que lui, il a fait pour nous. De pouvoir savoir qui nous sommes en tant que fils et filles de Dieu. Savoir que réellement nous avons un puissant rédempteur qui a réellement payé pour nous. Et qui domine sur toutes choses. Rien réellement ne peut se dérober à son regard. Vous savez, je crois que c'est dans le psaume 139, je suppose que c'est cela. Où cet homme de Dieu disait, mais où fouillais-je ? Loin de ton esprit. Où irais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si il y a des ténèbres, je vais juste dire cela, c'est une telle portion de l'Église. Je pense que le psaume 139, hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Et cela, c'est merveilleux de pouvoir voir tous ces hommes qui ont aimé notre Seigneur et qui connaissaient réellement les dieux en qui ils avaient pu y placer aussi leur confiance. Et dire, où irais-je loin de ton esprit ? Verset 7, 139, verset 7. D'abord, vous connaissez comment il exprime cette grandeur de ces dieux. En disant que la parole ne pente pas sur ma langue. Et déjà, au éternel, tu la connais. Il dit, il est science aussi merveilleuse. Elle est au-dessus de ma tête. C'est cela qui donne en fait davantage la traite de ce dieux en qui nous avons réellement cru. Et réellement, nous marchons avec le puissant vainqueur. Et c'est la vérité. Parce qu'il s'est aussi révélé en nous pour que nous puissions avoir cette assurance, cette certitude. Donc, au long de ce cheminement, avec lui, ou que nous cheminons continuellement, le Seigneur nous apprend à avoir une pleine confiance en lui. Parce qu'il veut te montrer à toi, mon frère, te montrer à toi, ma soeur, qu'il est ton dieu. Il dit, je suis l'éternel. C'est vrai, les dieux d'Abraham, mais ces dieux d'Abraham-là, d'Isaac, et des gens, les dieux d'Israël, et aussi devenus ton dieu. Alléluia. Maintenant, tu peux l'évoquer, pas comme le dieu d'Abraham, mais comme ton dieu d'Abraham. Parce que tu es aussi la post-héritière. Héritière. C'est quelque chose que nous prenons à cœur, et nous le croyons que nous ne sommes pas seulement aimés, nous sommes vraiment véritablement en lui. Et que les promesses, nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Sans foi de citer, effectivement, Israël est maire aux alliances étrangères, toutes ces choses-là. Il est notre peau. Parce que nous étions sans Christ. Et quand nous l'avons eu, effectivement, alors, nous sommes dans le véritable. Pas le soi-disant, mais vraiment dans le véritable. Et c'est la Bible qui le dit, hein. À part lui, nous sommes héritiers. Éric, vous voulez dire, hein, dans Galates, je pense, c'est ça, hein. Galates, chapitre 2, et il nous accorde cette grâce de pouvoir réunir. Je crois que c'est Galates, chapitre 2, et chapitre 3, verset 26. Galates, chapitre 3, verset 26. Et il y a en d'abord parlé de la procédure d'Abraham, et comme vous le savez, et vous connaissez le Dieu, effectivement. Et il y a verset 26, vous connaissez ce qu'il dit. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est merveilleux, non ? Ah oui. Alors il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez réveillé Christ. Il n'y a plus ni juif, ni graines. C'est merveilleux. Nous là-haut, il est tout en tout. Vous l'avez dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et le dominateur de toute autorité. C'est écrit comme ça, en fait, en filifiant. Alors ici, vous qui l'avez réveillé, effectivement, vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez réveillé Christ. Donc, si on a réveillé Christ, il n'y a plus ni juif. Amen. Négrer. C'est vrai, hein. Parce qu'il continue ici, il dit, il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus ni juif. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc là, nous le sommes certainement. Et maintenant, nous pouvons réellement être sûrs et certains que les promesses dans le Seigneur des Écritures, bien, nous en sommes vraiment bénéficiaires. Elles sont donc pour nous. Ce que le Seigneur ailleurs pouvoir faire et promettre, effectivement, ce qui était pour Israël, est devenu aussi l'autre. Amen. Ah oui ? Parce que ce que la Bible dit, non ? Et je crois que c'est dans le livre de Romains, je pense, que cela, lorsque, il nous parle pour que nous puissions voir ce que l'Israël avait. Romains, je pense, au chapitre 9 ou 11, quelque chose comme ceci, nous allons nous trouver ici. Romains, au chapitre 9, je crois que c'est cela. Le chapitre 9, le Romain, il dit, c'est ça. J'ai dit donc la vérité en Christ et je ne m'en pointe ma conscience, ma contémoignage par le Saint-Esprit. Je prouve donc une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Parce que je voulais moi-même être à la terre, mais séparer les crises pour me faire. Mes parents sont la chair qui sont israéliques. À qui appartiennent quoi ? L'adoption. La gloire. N'est-ce pas ? Et les alliances. Et la loi. Et les cultes. Et les promesses. Et les patriaches. C'est vrai, non ? Donc, tout cela, le rabbin est né. Parce que, et puis, de qui aussi, la Bible dit ici, ils continuent en disant ici. De qui est-tu su selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Et voilà que nous aussi, nous sommes devenus bénéficiaires de cela, par cette grâce que le Seigneur a, au qu'est-ce que son Seigneur soit béni. Il dit, j'appellerai mon peuple, c'est bien-aimé. Bien-aimé, c'est ce qu'il n'était pas. Et c'est vrai, nous venions pas à être comptés du nombre de ceux-là. Nous étions des idolâtres, effectivement, des hommes et des femmes souillés dans leur nature, dans leur esprit. Mais là, Dieu nous a apprendu la grâce, par qui c'est, effectivement, d'être nettoyé. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes justiciés par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, vous savez, frères et soeurs, Dieu nous a apprendu une grâce tout à fait particulière dans un monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et cette grâce particulière, c'est que lorsque nous prenons le nom des Écritures. Vous voyez, je voudrais donner cet exemple, juste, que vous connaissez très bien aussi, pour que vous puissiez arriver à pouvoir vous comprendre cela aussi. Vous vous souvenez de ce que ces témoignages qu'on rend, effectivement, c'est quoi ? C'est une déception qu'on donne, évidemment, d'une illustration. Que faire ? Un homme me donnait, effectivement, il disait qu'il y avait un fermier. Et ce fermier, il allait sur la montagne, et là, vous savez, quand on parle de fermier, c'est que quelqu'un a une ferme avec des pousses, de quoi ? Il est allé sur la montagne, et là, il a trouvé les œufs de l'aigle. Et il a pris, en fait, parmi ces œufs-là, puis un œuf, et puis des minuts, il a mélangé avec les œufs de cette poule, effectivement, qui est la poule, mais là, il va pouvoir couvrir ses œufs, effectivement. Et les œufs éclos, et puis, évidemment, qu'est-ce qu'on a vu ? Et puis, on a vu les petits poussins qui sont sortis, et puis avec les petits églons aussi, ainsi de suite. Et pendant tout ce temps, les petits églons étaient là avec les poussins. Vous savez, ils allaient dans le même sens. Ils marchaient presque la même chose, bien que ce n'était pas pour lui, mais ça ne passait pas bien, mais ils s'efforçaient quand même, donc ils avaient la même chose. Mais un jour, cette maman aigle, ce souvenir qu'il avait sur son enfant, quelque part, parce que l'œuf manquait, donc il savait qu'il quelque part, effectivement. Alors, il a commencé à pouvoir voltiger. Et pendant qu'il voltigeait, avec ses œufs-là, c'est déployé, comme l'aigle est tellement si haut, il voit tellement si bien, si bas. Donc, pendant qu'il regardait si bas, il a vu effectivement les petits poussins, et pendant que ces poussins, effectivement, il a vu un petit oiseau différent. Il était différent, ce petit oiseau-là, par rapport aux autres, cet oiseau-là, par rapport aux autres poussins. Et pendant que je faisais des côtes-côtes, il essayait de faire l'effort, puis même sa constitution, il savait qu'il était un peu plus faux par rapport aux autres. Et là, il a lancé un cri. Vous voyez comment les cris de l'aigle perdent, effectivement. Et pourtant, tous, c'était deux oiseaux, hein. Vous savez, c'est dans ce niveau-là qu'on pourrait voir. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le petit aiglon, tout ce qui était dans l'aiglon a bougé. Écoutez bien. Alors, vous savez, c'est-il, c'est-il, c'est-il. Des choses qui rannulent. Mais chez les poussins, c'était la peur. Donc, le même cri a produit quelque chose de différent parmi les deux. Donc, il contient des règles, effectivement. Il y a quelque chose qui fait de moi que ça rentre et ça. Ça me donne votre chute. Les poussins, il y a, 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 il y a. Qu'est-ce qui ne fait pas trop en mode manger? Quand vous lisez la Bible, par rapport aux autres, croyez-mêmes, il y a une très grande différence ça c'est la vérité frère cette différence c'est le droit c'est pourquoi mon frère quand on parle du Seigneur Jésus c'est pas la même chose qu'elle a été nominationnelle mon frère non parce que toi tu connais son importance en frère et je peux répéter Jésus mais toi c'est pas la même chose tu peux l'entendre tous les jours toi tous les jours tu es toujours nouveau parce que la parole tu es une profondeur tu es un Dieu frère tu es tellement énergique mais toi tu l'as ça te fait vivre ce n'est pas une répétition mon frère mais c'est la vie et quand tu l'écoutes effectivement tu l'entends dire non 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 ça ça fait autre chose mais les gens pèrent comme mon frère j'ai fait tu m'appeler la même chose j'ai dit moi Jésus il est bon mais toi c'est pas la même chose parce que tu le connais lui dans la puissance et sa résurrection ça fait une très grande différence c'est pourquoi on fait ça comme nous entendons il y a plusieurs Jésus c'est vrai c'est vrai frère chaque dénomination a son Jésus et j'ai dit qu'il est en fonction de ce Jésus taillé en fait en rapport avec sa dénomination et c'est cela qui donne effectivement alors c'est qu'il est effectivement chez eux la preuve c'est qu'ils vont aboutir effectivement jusqu'à retourner là à la mer dont ils sont sortis donc à l'église parce qu'ils sont mais toi mon frère je parle bien de ceux-là qui ont la grâce de pouvoir réellement connaître ce que Dieu est pour eux et qui au plus profond de leur âme ont été touchés pour donner leur cœur complètement au Seigneur afin qu'ils le vivent et le vivent tout à fait de nouvelles c'est-à-dire que cet homme cette femme qui était fatiguée les ses mensonges fatiguées de sa double vie fatiguées de son hypocrisie fatiguées de tout ce qui était en fatigué je suis fatigué j'ai fait chaque fois j'ai dit il est je n'en peux plus qui est pour la mérise cette femme là et quand je vais faire le bien le mal s'attache c'est pour cela qui était la femme samaritaine frère tu arrives à mon moment où tu n'as plus envie quelque chose j'ai sent l'impression qu'il peut me délivrer alléluia il est dans ce coup lorsque le prier en s'est livré je sens que je vais faire quelque chose de bien quand je vais faire le bien le mal s'attache à moi misérable que je sois il était dans sa maison je ne veux pas mais je suis poussé pourquoi pas parce qu'il suis esclave de quelque chose je n'ai pas envie mon frère quand tu es comme ça le grand aigle il a les yeux il te voit même si il est somme même si dans quel sud il aimait sa vie est comme ça comme cela mais ton âme n'aime pas ça le grand aigle le grand aigle le grand aigle le grand aigle descendu sur la tête parce qu'il savait qui tu étais le sauvage le croyant c'est son honneur se montre à toi je vous en prie frère il faut le connaître nous avons entendu ce matin tout pouvoir m'a été donné c'est lui il est le criateur il est bien toute autorité que celui-là c'est ton père oh c'est l'endroit qui m'a m'en sorti mais il entend le cri et l'âme que tu fais les gens me suivent les gens me parlent de moi de mon seigneur je ne vais pas le faire mais ce n'est pas ce qui m'arrive il voit des larmes sois simplement cesse il a dit il m'a dit il m'a dit la bonne est pas encore sur ma langue tu me sens et tu me fais alléluia il est tout c'est quand j'ai tort et toi nous avons un puissant et le sain c'est Jésus de Nazareth le Jésus de la Bible il veut faire quelque chose avec toi ma sœur avec toi mon frère c'est important que nos yeux soient constamment tournés vers lui il te veut toi il est capable de changer ta parole et même dans les bafonds où tu te trouves effectivement il a les yeux sur toi la femme samaritaine n'a été emprise en cela on ne réalisait pas que le grand aigle avait les yeux sur elle malgré ce que le voisin les voisines pouvaient dire d'elle elle ne voulait pas de cette vie mais la pression était là alors là il aime les hommes c'est Dieu que nous avons il vous aime faire l'amour que Dieu a à notre endroit l'homme l'homme ne peut pas vivre pour voir la rancune c'est pourquoi comme nous l'entendons dans les scènes écrit aux frères la haine et la rancune ne peuvent pas être dans le cadre pourquoi il y a rien pourquoi pourquoi parce que la bible l'a dit la bible l'a démontré vous voulez-vous qu'on lise regardez j'aime beaucoup ça vous l'aimez aussi je crois dans un pierre vous savez ça regardez très bien un pierre vous le montre ici un pierre chapitre 1 vous connaissez déjà les critères et puis nous disons chapitre 1 un pierre chapitre 1 verset 22 il dit ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité à l'esprit pour avoir un amour fraternel sainte aimez-vous aimez-vous aridemment j'aime beaucoup ce mot-là aridemment vous savez aridemment ça veut dire que vous avez tellement autant d'empressement autant d'amour pour l'un pour l'autre et vous quand vous voyez votre frère vous sentez déjà quand vous voyez votre frère il y a quelque chose qui vous fait brûler mais quand vous voyez il arrive comme ça et puis vous sentez un froid il y a quelque chose qui va peu importe peu importe peu importe que cette personne ait vous savez ce que beaucoup de gens ne réalisent pas c'est ceci je crois que vous êtes spirituels quand quelqu'un ne vous aime pas il porte quelque chose tout à fait négatif quand il vous approche vous sentez même s'il force vous sentez que cela est quelque chose de faux il force mais Dieu vous donne cela vous êtes tous spécifiés ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner c'est différent parce que quand vous vous savez quand Dieu donne un don je vous l'ai déjà dit j'essaie de grâce de pouvoir avoir le discernement je peux m'asseoir avec vous je peux savoir j'ai dit et c'est la vérité je le sais mais si maintenant quand Dieu donne un don en fait ce que Dieu attend ce que tu puis simplement fait être un vide sous le contrôle mais si maintenant tu commences à pouvoir soupçonner que oui je pense que je pense que le don ne fonctionne pas parce que pour que ça se prenne davantage d'ampleur il faut que Dieu ait le contrôle pour que Dieu ait le contrôle il y a quelque chose de très important qu'on doit savoir pour que Dieu puisse avoir le contrôle et cela il faut que le cœur soit prête constamment pur sans soupçon sans pensée négative perdre Satan ce qu'il cherche c'est à souiller le cœur une fois qu'il a souillé Dieu ne peut pas rendre à quelque chose souillé alors pour que Dieu puisse continuer toujours arriver à pouvoir travailler en toi le cœur vous faites seulement attention à la parole de Dieu c'est cela l'heure il dit la charité c'est dans cela qu'il dit alors là c'est normal qu'à ce moment-là que quand Dieu imaginez frères je les donne imaginez que Dieu vous donne ces dons de pouvoir savoir ce que les autres pensent pardon 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 je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas c'est donc effectivement de pouvoir quelqu'un vous apporter et que maintenant maintenant quand vous l'avez croisé donc c'est comme ça que tu es tu penses comme ça comment tu vas vivre avec les frères donc c'est vrai comme ça avec moi je comprends alors Dieu vous donne ces dons vous savez ce que la personne est vous réveillez mes prières c'est ça en quoi les dons c'est donc la personne vient vers vous vous savez elle va vous raconter des histoires mais vous savez qu'elle vous raconte des histoires mais vous les mettez vous priez pour la personne donc c'est ça en fait c'est que vous comprenez vous que vous comprenez peut-être les frères vous dire non c'est ce que la Bible vous dire il est très bien regardez on revient dans dans Pierre 1 Corinthiens au chapitre 12 je pense que c'est ça 1 Corinthiens au chapitre 12 regardez 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 ce que la Bible dit 1 Corinthiens au chapitre 12 ici verset 4 il dit 1 Corinthiens 12 verset 4 il dit il y a diversité de dons mais les mêmes diversité de ministères mais les mêmes seigneurs diversité d'opérations mais les mêmes Dieu qui opère tout en plus c'est vrai non or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi pour l'utiliser pour l'édification c'est vrai non donc effectivement que savoir et védiner que votre langue vos parents soient assez drainées pourquoi toujours le but c'est pour que l'âme soit amenée et soyez effectivement alors il dit un pierre un pierre un pierre un pierre c'est vrai non dis donc il dit ayez donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel sincère cet amour là ne soupçonne pas le mal il faut toujours éviter le soupçon au frère ma soeur ce qui peut détruire la communion entre un frère et une soeur c'est le soupçon et ça donne à l'âme c'est que là c'est son âme vous savez c'est simplement quand vous allez c'est moi ah oui je pense que il a dit ça comme ça c'est parce que c'est moi qui le vit c'est moi qui le pense donc tout ça alors que ce n'est pas peut-être ce que le frère relâche à la pensée de toi mais seulement quand tu as extraps des pensées au-dessus de cela alors à ce moment la colère vient de ton cœur donc il pense que je suis comme ça donc je crois que je suis comme cela alors si alors qu'est-ce que je peux avoir de bien avec des soupçons il vous avait encore comme il dit mais il avait dit que nous ne plusons pas avoir une trop haute au plus de nous quand on a une trop haute opinion de soi-même alors on se considère comme étant le maître tous les autres ne savent rien moi je sais vous savez la Bible nous dit que j'ai toujours dit vous connaissez j'ai toujours dit la connaissance elle enfle enfle ça veut dire en obé vous vous comprenez j'ai toujours dit la connaissance de Dieu qui vient de Dieu ne peut jamais vous enfler parce que la connaissance qui enfle effectivement il y a quelque chose qui n'est pas mauvais c'est une mauvaise sémence qui vient mais celle qui vient de Dieu avec l'esprit de Dieu il vous en est toujours c'est la vérité parce que qu'est-ce que la Bible dit regardez les autres comme étant comme étant au-dessus de vous c'est ça la connaissance de Dieu elle ne peut jamais d'enfler parce qu'elle m'apprend comment oh quand j'ai regardé mon frère je dois quand je prie je ne sais pas mais que tu nous aimes quand je vois un frère qui a un ton et que tu lui dis c'est la joie pour faire je suis heureux j'ai béni mais c'est qu'en fait encore pourquoi ? parce que ce frère est comme toi la seule est comme toi pourquoi seulement moi, moi, moi mais non je vis pour qu'eux vivent aussi vraiment je veux dire que cet état d'esprit saute et que nous puissions voir nos frères comme nos frères et nous sommes qu'on doit y être amen tels si elle boitit ou boitit effectivement c'est toujours mon frère aussi longtemps qu'il s'accroche à venir à l'assemblée c'est ma responsabilité de pouvoir l'aider ne tenez pas la main mais tu ne comprends rien il t'est su je ne sais pas si il n'a rien compris je ne tient pas la main je dois l'aider parce que nous voulons que le Seigneur notre Dieu nous amène tous tous j'aime beaucoup j'ai confiance que Dieu notre Seigneur il nous amène à cela comme la première église comme ces hommes là oh je pleure Dieu connaît mais là vous savez cela frère c'est du beau de voir ce cœur qui reçoit l'évangile il n'y a plus d'égoïne il n'y a plus de mauvaises pensées mais regarde son frère avec autant d'amour il dit ce frère il est mien c'est mon frère c'est ma soeur parce que quand je crois que quand vous entrez là-haut quand vous arrivez là-haut frère c'est la mort parfaite c'est vrai non ? c'est pourquoi déjà ici-bas pour que nous soyons sûrs que nous serons là-bas lorsque nous nous trouvons ensemble quand tu regardes ton frère quand tu regardes ta soeur Seigneur je ne peux pas je ne peux pas moi en effet penser que je ne l'avais pas je vis pour la voir je vis pour le voir vous ce n'est pas comme ça moi c'est comme ça parce que moi Dieu m'a fait ainsi pour ceux qui m'ont donné comme travail mais ce n'est pas possible que même ces frères ou ceux qui te donnent nous tu dis Seigneur je vais même les tenir par l'âme c'est faux l'âme que vous êtes une seule âme a coûté la vie c'est pourquoi et de la considération à l'endroit de vos frères et de vos seuls que Satan ne vienne pas tout le temps parce que je sais vous savez quand on est ici moi par la classe que Dieu m'a raconté quand je suis ici quand l'onction vient et que la parole sort il y a quelque chose qui va comme ça et que vous sentez le retour vous ne vous rendez pas compte que vos cœurs se dévoilent Alléluia Amen il est fin il est comme ça il pense il est soupçon mais c'est la vérité je rendais témoignage à mon précieux frère j'ai dit je prie il y a quelque chose il y a quelque chose que je sais que le Seigneur je lève maintenant dans le ciel je sais je connais mon Dieu il y a un moment qu'il ne veut pas ouvrir il me maintient je sais cela parce que quand je vais dans certains pays c'est comme une ouverture qui se trouve en vacances oui frère c'est vrai c'est comme le pourquoi c'est tous ces gens-là qui écrivent ici ils pleurent ils sont en chaud les larmes effectivement les images je peux vous les faire je peux les afficher là-bas frère oui mais je peux vous les afficher les larmes jusqu'au jour qui s'attendent même au Vietnam vous savez ce qu'ils me disent au Vietnam je peux vous les parfois quand on rentre ce frère il est en train de pouvoir nous emmener peut-être un bateau il exagère pour qu'on croit qu'effectivement c'est si et cela peut-être la cause frères et soeurs j'ai des prèves et des témoignages je peux afficher ce frère que vous lirez pour les larmes que ce frère le pasteur les églises effectivement aujourd'hui il y en a tellement je ne sais pas si des dizaines qui veulent s'accrocher effectivement pourquoi frère et soeur parce que quand on arrive il y a quelque chose qui se passe Dieu ouvre c'est comme une ouverture comme ça vous sentez qu'il y a quelque chose de plus qui monte maintenant le don il commence à pouvoir vraiment vous ne contrôlez rien à ce moment là vous sentez qu'il devient encore beaucoup plus en lui il vous contrôle et vous êtes là il y a quelque chose qui se passe frère il descend et toute l'assistance peut réellement réaliser que même les incroyants qui viennent pour la prendre je vous ai dit tout à l'heure non je ne le dis pas là même quand je prie les photos vont être affichées quand la puissance parce qu'on a vu c'est qu'ils ont pu c'est de venir quand la puissance s'est descendue vous savez ce qui est passé parce que c'était un endroit à l'extérieur mais on m'a pris on a beaucoup c'était assez grand là jusqu'à là bas au fond dans les passés au fond les voisins dans les maisons les voisins dans les maisons ils sont sortis pour qu'ils viennent je prie alors qu'il n'était pas dans la région mais il s'est dit qu'il avait un contrôle dans la partie effectivement c'est la vérité frère et soeur les voisins sont sortis on m'a dit mais c'est bien dans les frères ils sont sortis déjà en maison vous vous souvenez une fois j'ai été à Kabat-Bahane à Kabat-Bahane à Kabat-Bahane au Philippine dans la région profonde jusqu'à aujourd'hui c'est la vérité frère et soeur alors vous savez ce qui est passé parce qu'il avait mis des grandes affiches comme ça un missionnaire qui vient dans la région il y avait un pasteur qui dit à son église non n'allez pas là-bas écoutez cet homme là de toute façon il n'est pas de notre bord effectivement il prêche effectivement comme eux mais nous vous restez chez vous vous ne venez pas vous n'allez pas là-bas et il s'est passé que j'étais là à la rue et je prêchais la parole et ils étaient de l'autre côté effectivement là-bas je suis dit je ne sais pas comment c'est passé qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble alors ils ont dit ils sont venus à l'assemblée là ils avaient été les frères de l'église les frères de l'église ils ont dit pendant que nous étions là nous sommes restés pendant que nous étions là-bas quelque chose s'est passé on a entendu une voix qui nous a dit lèvez-vous et parquette de la parole nous sommes vous savez il y a toujours des sceptiques même parmi eux je peux vous donner les numéros de téléphone même l'adresse de frère qui est là-bas alors il dit vous savez quand nous sommes venus du pied parce que nous sommes venus et nous sommes entrés la parole que nous avons écoutée il dit non seulement la parole mais la présence des sédules et c'est vrai qu'ils étaient là dès lors du vous voyez comment Dieu guérissait et la présence de ces lieux ici il dit non là dans cette assemblée le frère qui avait organisé la réunion il dit mais pasteur nous voulons vous dire une chose on voit d'abord ces témoignages ici et puis on vous dit il ne faudrait plus on vous dit qu'on ne retournera plus jamais jamais dans notre église nous prenons tout ce que nous avons là-bas maintenant dis-nous vous réglisez nous venons chez vous jusqu'à ces jours et son église et le réveil continue c'est pour dire que Dieu lorsqu'il veut vous utiliser le coeur Satan utilise ça vos pensées parce qu'en fait il fait de vous quand vous quand vous pensez vos pensées et vos pensées de moi parce que ça vient de vous c'est pour ça que Satan vous fait faire tu vois dans ce dégueulasse les années fois que tu te considères toi comme étant en plus que les autres tous ceux qui viennent à ta tête et pensent c'est juste la Bible a raison que les autres soient au-dessus je ne pense pas c'est peut-être pas juste ce que je pense je veux que mon coeur soit pur c'est comme ça que Dieu utilise les dons quand ton coeur est pur il ne pense pas quelque chose d'impur Dieu le pur maintenant il prend le contrôle du canal c'est pourquoi vous comprenez quand on dit il faut que les canales soient détruites débouchés ça il faut le comprendre donc débouchés quand c'est débouchés alors l'eau pure peut passer parce qu'une eau pure vient d'une source pure non ? s'il n'y a pas une source pure mais tout ce qui vient c'est une eau qui est essuyée tu veux penser droit alors il faut que la source soit droite dans le coeur tout a fait nettoyer et purifier alors nous retournons dans la pierre rapide nous avons le temps et qui ont il disait donc pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres et cela de tout votre coeur ah parce que si mon coeur à moi n'est pas droit c'est difficile de pouvoir aimer vraiment la personne à tout le coeur vous savez frère de ça ce qui fait le droit et qui te démontre que Christ notre Seigneur est en toi c'est l'amour que tu manifestes Amen vous savez le grand danger avec le croyant de sept ans comme ceux qui ont lu beaucoup de brochures c'est qu'ils savent vous parler de l'amour ils savent comment quand vous vous parlez les gens parfois ils ne se rendent pas compte un frère vous voulez parler avec un frère mais avec une sœur qui est déjà un peu comme ça il veut vous montrer qu'il connait oui parce que la Bible dit il va vous débiter tout ce que le message a dit pour vous impressionner il connait effectivement comment quand on parle de l'amour l'amour donc c'est mais en fait le problème c'est que c'est toujours là c'est vrai c'est d'amour on le connait bien mais l'âne est là l'après vous pouvez la vivre votre attention l'après vous pouvez la vivre frère et soeur nous voulons l'entendre mais c'est quand vous allez franchir cette porte il ne faut pas aller loin il ne faut pas 4h-5h franchissez la porte serrez la main parlez avec vous allez réaliser vraiment il ne faut pas 5h il ne faut pas 4h juste cette porte passez la porte vraiment c'est le seul test que vous avez ce matin quand tu passes cette porte dans ce petit cours là vous vous trouvez là avec je ne sais pas des personnes j'ai absolument rien mais observez-vous rapprochez-vous parlez-vous vous allez réaliser c'est cela qui est triste comment est-ce que tu peux t'attendre à aller au ciel de quelle manière ce n'est pas là qui importe pour Dieu ce qui importe pour Dieu c'est ici vous avez toujours compris ce que la Bible dit et la parole de Dieu est une sémence mais ce n'est pas mon frère cette sémence effectivement est la sémence elle doit descendre quelque part si elle reste terrible ça ne sert à rien vous pouvez même la magasine dans votre maison dans les greniers vous pouvez garder cela vous savez ce qui se passe vous aurez toujours un problème ça ne vous sera pas même c'est important qu'on va mettre quelque part pour qu'on est effectivement ça on continue vite rapidement il dit il dit pourquoi cela puisque vous avez été régénéré régénéré ça veut dire vous avez expérimenté la nouvelle naissance c'est ça ça veut dire une nouvelle naissance il dit non par une sémence corrétible mais par une sémence incorrétible par la parole vivante et permanente des dieux donc pour que toi tu puisses vraiment arriver à pouvoir aimer quelqu'un vous voulez que je vous réalise encore bien cela on a la décision dans le chapitre 13 verset 1 oui d'abord je dirai le verset chapitre 12 d'abord il dit le verset le verset 31 racontez tout ce qu'on dit il dit aspirez au don le meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence une voie par excellence c'est laquelle c'est celle que nous disons maintenant chapitre 13 quand donc je parlerai les langues des hommes et des anges ceci la voit par excellence c'est toi si je n'ai pas jeter je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui rétente et quand je l'ai même les dons de la prophétie la connaissance de tous les ministères que Dieu soit béni c'est merveilleux ah oui frère c'est vraiment merveilleux non Dieu est vraiment parfait la parole de Dieu frère c'est quelque chose que nous devons serrer dans notre coeur vivant avec frère et ne vous séparez jamais de votre Bible amen amen séparez-vous même de votre portefeuille votre monnaie ici de suite mais jamais de votre Bible amen tu as été prêts oh oui c'est quand vous la méditez même dans la forêt vous savez dans la forêt si vous avez en pleine forêt vous avez 50 000 dollars dans votre poche et vous allez acheter quoi avec vous allez acheter quoi avec et quand vous avez la Bible amen amen lorsque vous la lisez vous faites quelque chose bien amen parce que chaque jour quand Dieu ne veut pas nous fortifier même dans la brousse il ouvre une voie amen il dit je n'ai pas une lampe dans mes pieds c'est vrai non mais n'ai jamais honte de la porter même si elle est grosse amen ben il est vrai qu'on peut aussi avoir la petite c'est toujours la même chose mais ne vous séparez jamais amen c'est quelque chose qui doit être plus précieux que vous-même amen parce que votre vie est là amen quand vous ne lisez plus la parole quand vous ne la méditez plus vous allez fondre c'est vrai c'est vrai non je suis sûr regardé je pense que c'est cela que Dieu te bénisse mon question je pense que c'est cela je pense que c'est cela et c'est un heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil de pécheur qu'il ne s'arrête pas sur la voie de pécheur et qu'il ne s'assied pas en compagnie de pécheur mais qu'il donne son plaisir dans la loi de l'éternité amen et qu'il fait quoi ? et qu'il a mis toujours et nous vous y savez cela ? donc il a mis et qu'est-ce que c'est pas de l'inibre oh là 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 il est gros un arbre planté près des courants d'eau quand la mauvaise pensée vient ou l'ouvre la Bible ah alléluia la parole de Dieu te purifie te réjouis de ton Dieu pleure à toi que j'ai la Bible parce que quand j'ai dit je me retrouve amen c'est vrai oh oui c'est la vérité il donne son fruit à sa saison et tout ce qu'il fait le réussit c'est nécessaire de pouvoir réellement s'approcher alors quand cela est ainsi travaillant comme nous lisons dans le coréter au chapitre 13 la voie par excellence le Seigneur dit quand j'aurai des prophéties la croissance du mystère et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à me transporter des montagnes ah 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 Seigneur oh la 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 nous sommes tellement éveux parce que les vieux-mêmes nous sont soumis parmi eux se trouvait quelqu'un il dit je l'aime beaucoup un maître il est merveilleux il a regardé il dit réjouissez-vous plutôt de ce que font nous ne voulons pas de ce débat ne voulons pas de ce débat ne voulons pas de ce débat mais l'état il est arrivé au moment où l'iscoriote il a regardé le maître il m'a mis tout le temps quand même la Bible la parole oh la la je crois que les pharisiens et les seigneurs ont raison la Bible c'est comme cela qu'il a regardé le maître le roi parce qu'il n'avait pas l'amour quand vous aimez vous placez votre confiance l'amour est l'absorption de mal c'est vrai non avoir un tel maître comme celui qui fraise je ne sais pas mais c'est vrai c'est Dieu qui a toujours ce son parce qu'être là assis à le voir à l'écouter Judas c'est à l'uscariot mais vraiment la Bible est merveilleuse ce frère c'est pas pour dire que Dieu dit le Seigneur a dit mais en fait qu'il y ait que Dieu s'accomplit donc le fils de la prédition il fallait que les cultures s'accomplissent parce que s'asseoir là frère ah c'est bien écouter la parole et voir ce que Dieu faisait au travers de ses tomes de Galilée frère qu'est-ce que je ne donnerais pas pour pouvoir le suivre toute ma vie mais Judas n'était pas content vous voyez l'importance de pouvoir avoir quelque chose qui vient de Dieu il faut il faut une expérience puissante de Dieu qui vous approche par ce que les hommes disent les hommes peuvent vivre parce que si vous basez simplement sur ce que les hommes ont dit un jour ça ira vous vous arrêterez parce que les mêmes hommes chassent des langues là vous dites parlerons du bien de vous demain si cette même personne là qui parle du bien et qui parle du bien et que vous le reprenez de la manière qu'on lui dit non il va changer ça c'est pourquoi en rapport avec les choses de Dieu il faut un témoin Dieu doit faire quelque chose avec vous parce que il les avait regardés j'aime beaucoup il est resté tranquille pendant qu'il disait ma chère est vraiment une nourriture et mon sang il n'y a pas d'amour puis il avait saut il dit mais si quelqu'un ne mange pas ma chère il ne prendra pas mon sang il apprend la vie en lui-même il s'est passé Jésus a commencé parmi ses disciples à murmurer il va l'amener 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 et c'était les 70 j'ai essayé ils avaient chassé les démons vous vous souvenez ils ont commencé à murmurer après les fêtements oui ils pensent toujours Satan est très heureux il vous suit toujours un tout petit peu et vous ne vous rendez pas compte effectivement quand vous êtes là vous écoutez il n'est pas loin il tourne toujours pour vous lancer une pensée vous voyez s'il a fait ça comme ça aujourd'hui c'est parce que c'est qu'il te bise alors à ce moment là tous tes yeux à toi sont complètement aveuglés c'est ce qu'il cherche non ? il t'aveugle effectivement il te bouche les oreilles maintenant il fait quoi ? il te tourne dans la mauvaise direction il commence à te montrer toutes les mauvaises choses alors pendant ce temps-là Dieu est en train de travailler et c'est comme cela quand le Seigneur notre Dieu nous ouvre les yeux c'est une grâce de réaliser cette grâce que Dieu nous accorde effectivement pour que nous accrochions à la chenille Seigneur mais plus que toi tu l'es dit il disait effectivement qu'il était là qu'il écoutait effectivement quand le Seigneur il dit mais si vous ne mangez ma chaîne même ensemble ils sont partis puis il s'est tourné encore vers ceux qui étaient restés il dit mais pourquoi vous restez ici vous pouvez aussi partir avec eux pourquoi vous me parlez vous savez pourquoi il a posé cette question ? pour toi et moi que la puissance va avec le témoignage que ce qui est de l'homme est vraiment de l'homme que ce qui est de Dieu est vraiment de Dieu alors Pierre il se lève il dit la vie maître mais va qu'il nous l'autre pour nous aller mais tu as le parent de la fiété l'ennemi lorsque je t'entends lorsque je regarde ce que Dieu fait avec toi vous pouvez-tu que je aille je reconnais que tout ce que tu dis bien de Dieu et vous il dit mais n'est-ce pas moi moi ici qui vous ai choisi c'est que je reconnais si moi vous n'avais pas choisi vous serez parti aussi donc il faut que dans votre marche dans votre vie que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu que vous attache à lui dans la marche et que ce Dieu vous conduise lui-même à l'endroit où il veut que vous vous soyez pour entendre la parole si c'est sûr qu'il vous y a à faire classer aucun nom peu importe tout ce que l'homme peut dire il peut jauger il peut faire ceci vous vous restez là parce que aussi longtemps que Dieu ne vous a absolument rien dit il faut faire attention aux influences des hommes Satan est toujours dans la masse Dieu est toujours dans les individus la masse de pression effectivement mais quand Dieu te prend les cartes qui te montrent et qui te part c'est une grâce et qui te montre effectivement la chose alors il dit quand je parle les gens des hommes et des hommes nous continuons ici quand j'aurai même toute la foi sera transportée de mon tas si je n'ai pas la charité je ne suis rien donc je ne suis absolument rien donc rien de rien et continue et quand j'ai décidéré tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je libérer même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices plutôt que dans l'obéissance l'obéissance vaut mieux mes fils ne pas se payer non je vais quand même mettre les enfants parce qu'on m'oblige j'avais déjà dit ne mettez pas votre livre quand vous êtes obligés sœur ne le faites jamais parce que ce n'est pas une bénédiction non mais c'est quand c'est l'obéissance avec l'amour et la voix dans la parole de Dieu 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 ne voit pas ce que vous mettez comme cela il voit la chose et le cœur vous le croyez ? vous le croyez ? vous le croyez ? vous le croyez ? quand le maître était assis il voyait les gens qui allaient mettre le maître le riche venait il mettait beaucoup beaucoup et puis il y a une veuve qui venait une veuve il n'avait pas le moyen mais le peur qu'il avait il y a une veuve il y a une veuve qu'effectivement oh que Dieu soit venu c'est merveilleux de connaître le Seigneur et d'être un souhait c'était merveilleux qu'il soit venu c'est nous étions dans les ténèbres et maintenant il nous accorde la grâce de voir comment vivre avec Dieu comment servir à Dieu notre Dieu n'est pas un mondial ou quelqu'un qui ne peut supplier jamais il ne peut pas il est toujours l'excellence et l'excellence et il demande l'excellence dans les choses qui le concernent c'est pourquoi ne vous sentez jamais obligé c'est vrai c'est vrai c'est vrai ne vous sentez jamais obligé de faire vous savez je vais vous dire une chose que Dieu nous pardonne vous ne m'avez pas vu une fois ici m'étonner ici des bouts de renvoi vous demandez frères et sœurs j'ai besoin des offrandes ou des moyens pour pouvoir arriver à pouvoir aller faire ceci pour partir pour ceci pour je ne vous ai jamais demandé ça non vraiment vous allez vous demander ça non vous savez pour quelle raison vous savez pour quelle raison et pourtant avec la part des responsabilités que Dieu m'a accordé dans son œuvre ici il y a beaucoup d'églises qui sont attachés à ces bouts que vous ne voyez pas et ça de presque de par le monde dans presque beaucoup de pays sur le globe qui attendent les prédications qui viennent d'ici et ses frères et sœurs ils ont aussi des besoins vous ne pouvez pas vous rendre compte mon jour vous êtes bien dans votre pays ici vous avez de l'eau de l'électricité des vêtements que vous jetez comme cela j'ai vu des enfants j'ai pleuré pieds nus avec des vêtements déchirés ici et qui ont fait avec beaucoup de jours et de nombreux enfants j'ai vu des concambres des jeunes qui venaient qui chantaient avec autant de joie mais qui n'avaient et quand ils me regardaient ils venaient autour de moi ils attendaient de moi quelque chose parfois je pleure beaucoup frère je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas vous demander parce que je connais ce que vous êtes vous pouvez dire frère nous vous aimons je sais vous pouvez vous dire ce que vous dépensez pour des choses inédites des choses inédites si on fait seulement ils demandent ici vous avez la première à sortir ah maintenant ils commencent à me demander de l'argent et pourtant vous êtes capable et pourtant vous l'êtes si Dieu vous donne l'occasion que la plupart des églises de par le monde puissent s'accrocher à pouvoir être retournés vers ici c'est parce qu'il y a non seulement la parole et Dieu aussi pour voir si j'ai pas entendu votre amène c'est par la parole de Dieu frère que vous avez raison je le disais tantôt j'ai dit mais il y a quelque chose qui ne va pas avec vous qu'est-ce qu'il vous manque frère quand vous avez des problèmes on prie Dieu pour vous qui dort dans ma vie c'est du mais c'est pas ma soeur tu vas chez toi non ? Dieu vous connaît vous parlez trop vous ne connaissez pas les choses vous ne connaissez pas les choses là c'est ainsi que moi et ses frères ici nous nous battons et nous souffrons c'est vrai c'est vrai on ne vous demande rien mais nous étons beaucoup de gens de par le monde et s'il nous attendait aussi des gens qui appellent pour que les renvoient plus que même 50 centimes 50 euros ou 10 euros pour nourrir leur famille pourquoi ? parce que nous ne rapportons la parole des vies et voilà l'amour de Dieu vous savez ce que vous faites avec votre 50 euros vous achetez des chaussures ici c'est vrai non ? c'est 50 euros là pour nourrir une famille d'un homme qui sert Dieu venez voir les emails que j'en sois venez voir les appels que j'en sois mais je ne vous ai jamais rien demandé nous vous aimons frères nous vous aimons le ministère je sais jusqu'où vous pouvez venir je sais jusqu'où vous pouvez aller avec les gens de Dieu pour acheter des choses futiles là c'est pas grave mais si on touche voilà pour l'œuvre de Dieu il faut aider les frères pour s'essayer cela on souffre pour envoyer les choses à toi mais Dieu bénit on n'a pas entendu son amen c'est parce qu'il sait qu'il y a un qui s'est appelé et qu'il doit trouver pour envoyer et il souffre le frère que vous voyez là comme des fois ce mot est plus oh j'ai une responsabilité je vais vous donner je dis tu es ta nuit là ah oui parce que c'est bien qu'il ne peut pas vous toucher frères et soeurs voilà nous avons une situation vous savez parfois quand je parle loin c'est une chose que je ne peux pas vous raconter qu'elle est donc ce frère cette série si je vais venir sur ce jeu parce qu'on va dire nous avons des soeurs allez vous que ce frère puisse apprécier frère la balle frère et à l'institution qu'il ya tellement du monde qui vient maintenant il faut encore parce que vous savez quand je parle dans les contenus si vous trouvez les gens qui sont là sans manger et vous que les aider à manger s'ils se mettaient ici au frère là bas les frères va avoir 4,5 gagnants on lui dit qu'il faut que ceux qui sont des lois là bas on va le nourrir et est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous peut avoir même 1500 euros pour que l'on envoie vous rendez compte Dieu l'envoyer là bas là c'est une brochure et c'est ici et ça oui Dieu qui m'envoyait prendre après cela je vais demander non nous le nourrir à l'arrivée pour voir pour un on en besoie et si Dieu nous a donné la grâce j'avais toujours dit Dieu est vraiment merveilleux et toujours dit quand vous prêchez il faut aussi la bible nous avons des centaines de bénissances le pouvoir et après il y a des élus et les frères oui mais c'est chez nous on n'a pas besoin mais comment vous faites-vous il est là dit mais votre frère les fesses et là nous avons tout fait pour l'abandonner pour qu'il n'ait rien pour voyager comment il fait pour voyager tout le temps comment il fait pour pouvoir aller là bas ici les gens on a dit oh il a peut-être le gouvernement derrière et on lui il soit des substituts il soit rien il soit des substituts zéro des zélo nous avons Dieu je vous l'ai dit ici frère je le répète encore pour me dire il n'y a aucun nom il n'y a aucune femme sur cette terre qui peut mettre par terre je vous l'ai dit c'est la vérité je sais où je me tiens vous voulez m'abandonner lui ne m'abandonnera pas j'ai une tâche et je dois l'accomplir d'après vous êtes là il pourvoit toujours quand un voyage se pointe il pourvoit l'arrivée la bible ici que nous avons c'est pourquoi il dit mais tu ne manquerais jamais de rien notre foi il doit grandir dans les choses de Dieu mais il doit s'accrocher à ses dieux bientôt nous partirons toutes ces choses ici je ne peux pas faire un grand gilet là quand j'arriverai là bas quand il est là bas il dit toute ta vie à toi Amen tout est bien à toi c'était pour moi je vous l'ai dit ici non ? quand vous donnez votre argent votre bien Dieu nous le remet Amen c'est certains qui vous disent ne venez pas mettez pas alors la femme là tous mettez les graines et puis la veuve là bon là il y avait qu'est-ce qu'il y avait est-ce qu'il avait dit moi je suis veuve je ne peux pas mettre parce que c'est tout ce que j'ai non il dit oh Dieu du ciel j'ai terme de tout mon Dieu tu as fait de moi ce que tu as fait il n'y a pas de problème mais Dieu mon Dieu Amen tu as dit ce que j'ai je m'aide à la grâce Amen qu'est-ce que le Seigneur a dit ? de tout ce qui était venu avec l'enfant Seigneur faire le pomponat et voici la seule et la minute douce qu'elle avait nécessaire là c'est temps et oui Dieu béni Amen tu as encore la grâce alors si je n'ai pas la charité je peux faire brûler mon corps effectivement nous continuons vite fait ici hein hein on va dire d'être avec des vêtres verset celui-là ok si je n'ai pas la je n'ai pas la charité mais si je n'ai pas la charité cela ne me sert à rien n'est-ce pas vrai ? verset 4 il dit la charité est patient c'est la nature de Dieu Amen il est plein de bonté la charité les poids la vieuse la charité les se vante au poids elle s'enfle point d'orgueil c'est impossible là elle fait rien de malhonnête elle cherche au poids son intérêt elle essaye de point elle soupçonne point de mal elle s'élégit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vie elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout Amen c'est vrai hein elle supporte son frère souvent sa soeur c'est cela et puis écoutez bien le livre la charité ne périt jamais les prophéties prendront fin les langues se servent la connaissance disparaîtra vous y voyez ? Amen car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel disparaîtra lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je retournais comme un enfant alors je sais que je suis devenu homme je fais disparaîtra ce qui était de l'enfant aujourd'hui nous voyons effectivement au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaitrais comme j'ai été connu maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance la charité mais la plus grande de ces choses c'est la charité que Dieu nous accorde la grâce nous le disons et que nous comprenons effectivement ce que cela veut dire en fait pour un croyant il est impossible frère cela que toi mon frère que toi ma soeur tu puisses vraiment aimer ton frère de tout son coeur de tout son coeur tout son coeur dans la vente on avait ici je pense c'était merveilleux je dis un fils de dieu ne peut pas être arraché non, 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 non maintenant ça va travailler demain quand il va dormir même s'il garde ma collègue il s'est éliminé tu ne peux pas garder ta collègue ça travaille son arme le matin il s'est lévé et l'égal même s'il fait un peu comme ça il y a une douceur c'est pas possible pour quoi frère parce qu'il est né du Dieu ta harcèmence de Dieu est l'honneur il pardonne parce qu'il est aussi longtemps qu'il n'a pas pardonné il ne respire pas pire c'est vrai voilà le fils est fini quand tu n'as pas pardonné tu n'as pas fermé j'ai dit il a fermé mais vous ne respirez pas bien tu tournes la gauche à toi ça va pas à toi ça va pas tu ne respires pas bien mais quand tu as dit bon j'ai pardonné alléluia c'était ton Poiseu et son Père j'ai pardonné oh 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 glorie à Dieu oh il crie parce qu'il se retrouve dans son assiette l'amour de Dieu, la nourriture passe, c'est qu'on peut dire, oh oui frère, quand vous l'avez fait, vous êtes heureux, vous aimez vos frères, vous aimez vos soeurs, nous sommes appelés à nous aimer, et à prier pour nos frères et pour nos soeurs, les enfants de mon frère sont mien, c'est la vérité frère, si c'est ton frère, ce qui est à ton frère est à toi, l'enfant de ton frère est à toi, s'il a un problème c'est ton problème, tu ne peux pas dormir si tu sens que ton frère et sa famille, les enfants n'ont pas dit non, 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 si tu te rends compte, si tu es à te le coucher, il vient là, il est droit du dos, mais tu sais que lui là-bas, ton frère il n'est pas bien, tu as reforcé le sommeil frère, il faut le connaître, tu as reforcé, il fait dormir, il ne dort pas, alors un gros bonbon, lève-toi, quand tu t'es négé, nous, oh oui, en mer, le sommeil devient bon, parce que tu t'es dégagé, c'est ce qu'il fait avec toi, c'est l'amour de Dieu, mais renfort, quand vous traversez de l'autre côté, quand vous arrivez, c'est l'amour de Dieu, Amen, c'est pourquoi il dit aimez-vous à l'amour des âmes des autres, puisque vous avez été régenérés, non par une semence corrective, mais par une semence incorrective, vous voyez, hier, hier, que Dieu vous bénisse tous et nous remerciez, alors que nous étions là avec tous les bien-aimés, ici, 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 je vous dis à ma belle famille qui est venu, effectivement, il était tellement, il dit, oh oui, il me dit, je voudrais tant, il dit, je voudrais tant, je voudrais tant partenir à votre femme, il y a quelque chose, hier, j'ai dit, oh, c'est le peuple d'être, vous voyez ce que vous dégagez quand c'est parfois dégagé ça donne la vie aux gens vous êtes les salles de la terre un bonheur le pouvoir et moi c'est sûr quand vous aimez si vous avez ça fait du bien d'aimer mais oui sans vos pensées vont dire nous avons j'ai fait pas cela je veux aimer mon frère je vais aimer ma soeur j'aime pas pour ce qu'on peut le dire mais je veux aimer parce que je sais que c'est ça qui m'amène à la connaissance que j'ai m'amène à pouvoir être parfait pour le parfait c'est dieu alors il dit vous l'écoutez je l'avais dit tout à l'heure j'étais j'ai l'islam et puis bon nous lévons et puis nous prions ensemble d'intervencer aussi nous prions au corps d'avis il pouvait il a dit l'exprimation par son dieu et tout son corps sont en train de croire il dit oh il dit oh tu sais verset 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 tu sais éternel mon dieu tu me sens et tu me connais mais tu sais quand je m'assieds et quand je m'assieds et il aime son dieu il dit tu pénètre de loin ma pensée pourquoi pouvait-ce me suivre avec des soupçons puisque tu connais la chose je vais être droit mais il dit quand je m'assieds et quand je m'assieds et tu pénètre toutes mes voies et prends plaisir vous savez quand vous pouvez réaliser qu'il est avec vous c'est merveilleux savoir que mon dieu est avec moi on n'a pas l'essentiel il n'a qu'à la parole et pas sur ma langue qui est déjà au éternel tu la connais entièrement lorsqu'elle veut monter c'est pourquoi quand les saintes et sauf si nous pouvons nous asseoir encore frère et dieu vous bénisse c'est pourquoi tous ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu son fils est utile quand une mauvaise pensée veut monter il arrive à l'acte causé frère parce que quand la mauvaise pensée dit il monte il t'a dit il a fait bah oui, là c'est quoi? la colère quand elle commence à monter la pensée elle le dit mais avant de le coup tu la connais entièrement donc lorsqu'elle n'a pas la bonne source les saintes et sauf dit c'est pas la vérité c'est pas la vérité, c'est pas la chose de Jésus reste dans la pureté donc les contrôles les contrôles le trône du jugement de Dieu vous connaissez cela non? c'est pas la prédication pour la connaissez non? donc le trône du jugement de Dieu alors maintenant quand ça vient ça c'est bon, ça c'est pas bon écrit alors il dit tu m'entoures par des liens et par des liens je vais pas rester longtemps je vais dire vite vite tu m'entoures par des liens et par des liens et tu mets ta main sur moi c'est une main bénissante et tu m'entoures par des liens et tu m'entoures par des liens et tu m'entoures par des liens tu as mon refuge tu m'entoures par des liens et par des liens où est-ce que je peux fuir moi? tu veux le monstre? alléluia oh oui 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 frère et soeur quand Dieu vous connait et vous aime frère bon vous pouvez être attiré sur les liens mais tous les faux prédicateurs le soi-disant prédicateur frère et soeur ils font un travail mais non frère parce qu'ils ont aussi des ramassis et des ramassis mais toi la serrance de Dieu on peut t'attirer par là vous allez vous observer un frère un fils de Dieu s'il est lié par quelque chose Dieu l'est lié complètement pour qu'il soit lié il n'a qu'un seul bébé il est lié sous la domination laquelle elle se trouve en tant qu'éprime vous m'entendez mon bébé c'est vrai Amen je me conduis vers de vers de Dieu c'est grand Dieu pour lui une peste au monde alors dis mais alors dis mais une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma tête elle est trop élevée pour que je puisse l'assister où irais-je de ton esprit où tu résolues ta face je monte au ciel je me couche sur les mains tu vois là je prends les seines de l'horreur que j'ai habité à l'extrémité de la tête la mère pardon là aussi ta main m'escondira et ta droite m'es saisira Frère et Sœur où est-ce que nous pouvons nous trouver en tant que fils de Dieu et que Dieu ne puisse même pas nous voir si nous avions le temps je resterai un top petit peu là pour vous montrer quelque chose et qui est vraiment important pour vous je vais vous laisser partir vous commencez à pouvoir vous jécouter évidemment parce que vous vous pressiez de partir mais c'est important vous ferez à l'extrémité vous avez remarqué ici il y a il y a il y a ceci regardez bien si je me couche au séjour de mort tu vois là Amen 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 pour qui est-ce qu'il peut descendre le séjour de mort c'est pour dire que même le séjour de mort si vous disiez ici je dis mais frère en tant que fils de Dieu vous n'allez pas avoir peur de l'enfer parce qu'il n'y a pas de place pour toi en tant qu'Élie de Dieu en tant qu'Élie de Dieu en enfer Amen parce que toutes les peurs sont déjà occupées Amen Amen Oh oui Amen et c'est là qu'il te plaît Amen il y a il nous dit je m'en fais vous préparer une place ou ou il y a une place là-bas Amen pour les autres à l'enfer tu ne peux pas avoir de place quand même il y en a une qui est préparée là-bas pour toi même si tu es extraordinaire d'enfer les démons vont dire non, 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 pas lui ici Amen 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 Ta place n'est pas en enfer Non Prenez-lui de Dieu sa place ne peut pas s'essayer les démons vont tourner parce que vous avez un frère à moi ici que Dieu nous aide quand la sorcière d'Andorre a invoqué Amen Amen Samuel Qu'est-ce qu'il a pu monter ? Oh 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 Il y a une tueur qui parle Amen Alléluia Si tu descends les enfants les démons vont être troublés Amen Vous êtes des tueurs Amen 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 Alléluia Oh vous frères nous voudrions avoir du temps pour ça Amen Alléluia Pour que nous sachions qui nous sont Amen Pour que nous sachions qui nous sont Amen Mais tout pouvoir m'a été donné Amen Et sur la terre Amen Nous possédons toujours Amen Parce que nous sommes en vie Parce que nous sommes en vie Il ne lui a pas de nous Il dit Il dit Il dit Amen 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 Vous le croyez ? Amen Amen Avant que tu sois formé Amen Dans le sein de ta mère Oui Je te connaissais Amen C'est vrai C'est vrai L'élection de votre âge C'est pas d'aujourd'hui Alléluia Vous le croyez ? Amen Amen Amen